J'appelle la quatrième promotion Jean-Michel Descamps, François Garin, Rémi Garu et Jacques Lafort. Ce soir, Monsieur le maire de Sauternes, vous délaissez votre prestigieux vignoble pour venir à Basas défendre notre race basadaise. Vous me permettrez de rappeler brièvement votre parcours universitaire, études de médecine à Bordeaux, internat en Martinique. Vous effectuez votre service militaire comme médecin parachutiste à Bayonne et enfin vous vous installez à Basas comme médecin généraliste en 1975 et exercé en cabinet pendant 28 ans. La dégustation du vin de Sauternes reste l'une de vos passions préférées, mais vous ne dédaignez pas non plus les grands crus du Médoc et du Bordelais, en général, surtout lorsqu'ils accompagnent notre code basadaise. Vous vivez à Sauternes et travaillez à Basas. Vous voilà médecin à cheval sur le vignoble et la lande, le bon vin et ce soir la race basadaise, viande succulente, les deux n'étant pas incompatibles. Nous sommes sûrs que vous défendrez aussi bien notre race basadaise que le Sauternes. Vous appartenez à différentes confréries, celles de Sainte-Croix-du-Monde, du Médoc, de Sauternes et des Graves. Vous êtes aussi palme-mailleur de Basas. La confrérie basadaise du Bœuf est très heureuse et très honorée de vous accueillir au sein de l'engrat du commandant. Commandant. Un bonnet bien connu, vous êtes un ami de Basas et c'est un grand honneur pour notre cité de vous accueillir à l'occasion de la fête des Beugras. Acteur incontournable de la vie économique du Sud Gironde, vous avez longtemps présidé au destiné de l'entreprise Gênes, spécialisé en matériel de manutention. Le bœuf grain n'a pas de secret pour vous, c'est votre mets préféré, juste avant les tritendilles, la tête de veau et le poisson. Ces plats, vous les accompagnez de Saint-Émilion, de Médoc, de Graves et encore de Bourgogne-Blanc. Fidèle à l'amitié et très conviviale, vous avez été intronisé par de nombreuses confréries, dont les palmailles de Basas. François Garin, la confrérie basadaise du Bœuf est flattée de vous recevoir en son sein pour partager l'entrecôte, pas pour la vaisselle. Gironde d'origine, vous résidez à Saint-Brice. Après des études secondaires, vous vous orientez vers des études à caractère viticole qui vous conduiront vers le métier de viticulteur que vous exercez aujourd'hui encore à Saint-Brice. Depuis 1984, vous êtes administrateur de la coopérative viticole de sauveterre de Guyenne. Vous en êtes élu président de 1990 à 2003. Vous vous intéressez à la vie locale et devenez conseiller municipal de Saint-Brice en 1995. Le girondin que vous êtes ne néglige pas les richesses culinaires de la région. Vous aimez la cuisine authentique, cette cuisine régionale appréciée de tous, et notamment notre belle race bovine basadaise et ses entrecôtes succulentes que vous accompagnez des vins de l'entre-deux-mer que vous produisez. Vous appartenez à différentes confréries vineuses, celles de Bordeaux, Bordeaux-Supérieur, ainsi que celles des vignerons de Bordeaux. Les fins gourmets de la confrérie basadaise du Bœuf sont très heureux de vous accueillir en leur sein au rang de commandaire. Professionnellement parlant, vous avez le don d'ubiliter et maîtriser fort bien l'heure de cumuler. Actuellement, vous êtes directeur du centre hospitalier de Calbiac, du centre hospitalier de Bazas et du centre de soins maison de retraite de Podersac. Bouf, qu'elle santé ! Après avoir obtenu une maîtrise de droit et le diplôme de l'École nationale de santé publique, vous vous consacrez avec passion à la direction des hôpitaux. Vos goûts culinaires sont simples, le meilleur dans chaque région, dites-vous. L'abbé Casserotti, le homard breton, un simple pot-au-feu de race bovineuse, l'entre-côte de Bazas, accompagné d'un Pessac Léonien, d'un Condrieu ou d'un Margot, entre autres. Effectivement, Jacques Lafort, vous avez toutes les qualités. Pour être intronisé dans la confrérie basadaise du Bœuf, soyez le bienvenu. Vous êtes désormais les ambassadeurs de la race église. Vous voulez comparer la race basadaise. J'appelle la dernière promotion Isabelle D'Expert Michel Messier Gilles Savary et Frédéric Carré Nous sommes honorés d'accueillir ce soir Isabelle D'Expert à la fête des Baudras. Natine de l'Aréol, seule des études de droit en 1984 et depuis 2008, votre élection au Conseil Général, ont pu vous éloigner momentanément du bas-année où vous vivez avec votre famille. Vous soutenez activement la vie associative basadaise. Vous avez exercé des responsabilités à l'école de danse, naguère au sein de l'Ouz des Bazats. Vous jouiez à la perfection de l'accordéon alors que votre futur époux se produisait sur des échasses. Vous avez été amené à accomplir des missions de coopération décentralisée, en particulier en Amérique du Sud. Au-delà du Bordelais, vous y avez découvert des productions agricoles et viticoles du Chili et de l'Uruguay. L'asperge du Blayé, le Chapon de Grignol, la Lamproie à Sainte-Euterre et les compagnons de Bordeaux vous ont déjà adopté. Ce soir, la confrérie basadaise du Bœuf est fière de vous compter parmi ses nouveaux membres. Vous êtes monsieur le directeur général du service de la communauté humaine de Bordeaux, plus connu sous la reversion de CUP. Vous êtes en poste à Bordeaux depuis quelques mois et je peux vous assurer que votre présence en Gironde ne passe pas inaperçue. Ancien élève de l'ENA, promotion en Cyrano de Bergerac, le secteur collectivité territoriale vous intéresse tout particulièrement et vous faites une carrière en qualité de magistrat de la Chambre régionale des Comtes. Mais vous allez certainement apprécier à partir de maintenant la saveur des productions locales et plus particulièrement la viande de Bœuf de race basadaise. Merci monsieur Michel Messier de consacrer un peu de votre temps précieux à Basas. Vous montrez par votre présence que vous pouvez vous rendre disponible et savez écouter. Ce sont deux grandes qualités qui vous honorent. Vous êtes déjà commandeur de la confrérie du Haran-Cautier de Berck. Vous voilà maintenant commandeur de la confrérie basadaise du Bœuf. Basas, terre d'accueil, est honoré de votre présence à la fête traditionnelle des Beugras et vous remercie de votre disponibilité. Votre parcours est richement doté. Élée local depuis 1995. Vous êtes vice-président du conseil général depuis 2004. Vous avez été pendant deux ans vice-président du conseil régional et surtout pendant plus de dix ans député européen de 1999 à 2009. L'Europe, c'est votre passion. L'engagement de toute une vie qui transparaît dans votre action. Ainsi, êtes-vous aussi membre du mouvement européen pour la France, consultant en matière de droit européen des transports. A ce propos et de façon générale, le spécialiste que vous êtes est un adepte de la grande vitesse pour le transport ferroviaire. Vous dites bien adapté au microclimat gastronomique local. Côté vin, tous sont vos préférés sans aucun sectarisme. Et le bœuf dans tout ça ? Vous l'adorez, mais plus chez le boucher que dans le pré. La faute à un taureau qui vous avait méchamment corné, coursé, pardon, dans votre enfance limousine, jamais un basadé ne se serait permis un tel acte. Vous souhaitez d'ailleurs longue vie au bœuf de race basadès pour qu'il assure l'équilibre financier de l'abattoir. Monsieur le député, je sais que vous êtes très disponible pour nous défendre sur la race basadès. Je vous en remercie. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la confrérie basadès du bœuf. C'est un honneur de vous accueillir dans notre confrérie, monsieur le sous-préfet, à l'occasion du 730e anniversaire de la fête des Beugras de Basal. Vous êtes en poste dans l'arrondissement de Langon depuis le mois de juillet. Très vite, vous avez appris à connaître le vaste territoire dont vous avez la charge. Toujours à l'écoute de ces acteurs, et sensible aux multiples facettes de nombreuses traditions qui lui donnent une âme et un air de fête permanente, vous l'appréciez et êtes convaincu de ses atouts. A la sortie de l'ENA, en 2001, vous êtes nommé administrateur civil à la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale. Quatre ans plus tard, détaché dans le corps des sous-préfets, votre premier poste vous conduit dans l'arrondissement de Vire. En novembre 2007, vous êtes nommé adjoint préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone ouest en poste à Rennes. Titulaire des pannes académiques, vous êtes aussi diplômé de la réserve citoyenne de l'armée de l'air avec le grade de lieutenant-colonel. M. le sous-préfet, vous serez à n'en pas douter un exceptionnel ambassadeur de la race grise. La confrérie bazadès du Boeuf est flattée de vous compter désormais parmi les siens. M. Chancelier, acceptez-vous de recevoir au sein de la confrérie notre dernière promotion de ce soir ? Oui, nous les acceptons. Vous êtes désormais les ambassadeurs de la race grise, l'incomparable race bazadès. Merci. 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 Merci.